Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. J'ai fait énormément de concepts sur la chaîne YouTube. Et il y a un concept que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est présenter des athlètes qui ont réussi et qui m'inspirent. Et aujourd'hui, il n'y a pas de suspense, c'est dans le titre et la miniature. On va parler de Simone Panda. Simone Panda, si tu ne le connais pas, c'est un célèbre influenceur dans le fitness, influenceur slash entrepreneur, originaire d'Angleterre, né le 28 mai 1986 à Londres. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'avant la musculation, il avait déjà fait plusieurs sports, comme le rugby et le basket. Mais c'est la musculation qui l'a choisi. Après, on ne va pas se mentir, le rugby en Angleterre, c'est très compliqué de percer. C'est un peu comme percer au foot en France, c'est leur sport. Et le basket, ce n'est pas le sport connu en Angleterre comme aux Etats-Unis. Donc, il a choisi la musculation et il a commencé la musculation à l'âge de 16 ans. Après, je pense que comme dans les sports comme le rugby et le basket, tu as des grosses prépares physiques et aussi de la musculation, notamment dans le rugby, je pense que c'est de là que la musculation l'a conquis. Au niveau de son développement en ligne, Simone Panda a commencé à partager son évolution physique et ses entraînements sur YouTube en 2019 parlant. Même si quand on ne va pas se mentir, il est chargé. On le sait, lui, il ne veut pas l'avouer, mais il est chargé. Sa personnalité, son sourire, son charisme a fait que ça attire l'attention. Tu vois, on a envie de l'écouter, il a toujours la bonne humeur, tu as envie de le suivre, tu as envie de refaire ses entraînements, ses mouvements, et ça, ça marche. Et au fur et à mesure que sa notoriété est montée, Simone Panda a décidé de s'expandre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook à l'époque, bon, c'est X toujours, mais pour moi, c'est à l'époque, et Instagram. Et bien entendu, il a ainsi, il lui propose des programmes d'entraînement personnalisé, des conseils en nutrition, sa marque de vêtements, il a créé un empire. En tout cas, c'est devenu une figure emblématique dans le fitness. Dans ce que j'appelle les piliers du succès de Simone Panda, je mets en lumière les points où il s'est accroché pour en arriver là. Sans ça, ça serait très difficile. Et dans le premier point, je mets la consistance et la discipline. Simone Panda a maintenu une discipline rigoureuse en matière d'entraînement et de nutrition, ce qui lui a permis d'obtenir des résultats remarquables au fil des années. C'est quoi, pas se mentir, le dire encore, les charger le mec, d'accord ? Et il a montré à ses abonnés qu'une approche cohérente et déterminée était essentielle pour atteindre des objectifs physiques ambitieux. Deuxième point, le contenu de qualité. Parce que oui, sur les réseaux sociaux actuellement, si tu n'as pas de contenu de qualité, c'est très difficile d'être mis en avant. Simone Panda a toujours veillé à produire du contenu de qualité en offrant des conseils précieux et des démonstrations d'exercices plus ou moins efficaces. Il a également collaboré avec d'autres experts du fitness pour proposer une diversité de contenu et de perspectives à son public. Troisième point, l'engagement de la communauté. Simone Panda a toujours été très proche de sa communauté, très actif dans les commentaires à ses débuts. Cela a permis d'entretenir un lien inséparable envers lui et les personnes qui le regardent. Après, on ne va pas se moitié. Moi, je sais qu'une fois, sur une de ses vidéos, j'ai mis... Bout de vidéo, il a mis un cœur. Il a aimé. Et ça, ça fait en sorte que je le suis. Je me suis dit, il a vu mon commentaire. Ça, c'est important, ça. C'est pour ça que moi, je l'ai tous vos commentaires. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, Simone Panda a acquis une reconnaissance internationale en tant qu'influenceur fitness. Il a été invité à des conférences, des salons dans le monde entier où il partage ses conférences et inspire d'autres à poursuivre leur objectif professionnel, mais aussi pour nous voir et être proche de nous. Le lancement de la marque Just Lift. D'ailleurs, je ne pensais même pas que c'était à lui. J'ai mis du temps à comprendre et à savoir que c'était vraiment à lui parce que Simone Panda a collaboré avec plein de marques et il a commencé avec MyProtein. Je marche sur ses pas quelque part. Et je me suis dit, bon, c'est un influenceur de la marque. C'est une marque qui est fidèle à lui, qui doit bien le payer parce qu'il reste son temps avec eux. Mais non, Simone Panda s'est dit, je vais monter avec mon image, mais je vais créer une marque. Parce que certes, les sponsors gagnent de l'argent avec mon image, mais moi, je vais gagner mon argent aussi avec mon image, avec ma marque. Et ça, c'est fort. La marque a connu un succès considérable grâce à sa notoriété et à l'influence de Simone dans la communauté fitness. D'ailleurs, je me rappelle quand la marque commençait à exploser, il y a plein de personnes qui mettaient les hauts stringers SPA athlétique en salle. Il me semble que ça, ça fait partie de Just Lift. Et c'était vraiment incroyable. J'en voyais partout, des hauts Just Lift, des équipements Just Lift, des ceintures Just Lift, des accessoires, tout. Presque tout le monde était en Just Lift. Et tout ça, ça a inspiré une génération de passionnés dans le monde du fitness. Parce que oui, les entraînements, la réussite, les événements, tout ce qu'on voit, ça a généré une hype, un engouement de passionnés, de personnes qui veulent avoir un physique similaire, de personnes qui veulent avoir un cadre de vie similaire. Et ça, c'est beau. Et maintenant, je ne sais pas si tu regardes un peu les nouvelles vidéos de Simone Panda, mais là, il a réussi le mec. Il a une villa, une salle de sport équipée entièrement en gym 80, une salle de sport extérieure. Ce n'est pas une salle, ce n'est pas un garage, tu vois. C'est une salle de sport extérieure. C'est magnifique. Franchement, il s'est mis bien et je suis content de voir ça, vraiment. En conclusant, Simone Panda est devenu un influenceur, entrepreneur, fitness, grâce à son physique, son état d'esprit et aussi tous les moyens qu'il a mis en place pour réussir. Comme la qualité de ses contenus, la création de sa marque, sa vision à long terme envers les choses et aussi l'entretien qu'il a envers sa communauté. Tout ça, ça fait le mélange parfait pour arriver là où il est aujourd'hui. Et je m'inspire fortement de son parcours parce qu'il a avancé d'une bonne façon. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a su rebondir au bon moment. Il a fait sa compétition de bodybuilding. Il n'a pas eu les résultats qu'il espérait avoir. Il s'est dit, ce n'est pas grave, je vais rester dans le fitness et créer ma propre réussite. Parce qu'à l'époque où il était, il n'y avait pas encore d'influenceurs, d'athlètes, entrepreneurs. Il y avait juste des bodybuilders et des gros bodybuilders et des bodybuilders stars. Lui, il s'est dit, les juges n'aiment pas ma condition, n'aiment pas mon corps parce que j'ai des grosses épaules, des pecs, une taille très fine. Je ne rentre pas dans les codes du body de l'ancien temps. Je vais créer mes codes de l'influence. Il a su faire ça bien, il a su mettre son physique qui n'était pas avantageux pour la compétition, avantageux pour le monde de l'influence et du fitness et il a réussi. Il ne s'est pas laissé abattre et ça, c'est beau. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, ça m'a motivé. Alors, on va voir si on peut créer une petite marge de vêtements nous aussi. On va suivre les pas de Simone Panda dans de bonnes conditions. Si c'est le cas, t'aimes et mets un j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Ça aide à faire décoller la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, c'est parfait. Commande avec le code DAMS sur MyProtein parce que c'est important. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.